Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début de semaine. C'est lundi 11 mai 2020, 7h42, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Apparemment, on commence à rebouger, mais vraiment un peu. En France, il y a certains départements qui sont... qui réouvrent un peu leur activité, mais vraiment très partiellement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures. Les départements, je pense, en France, qui ont été identifiés verts, il y a les rouges aussi, où c'est plus compliqué. Boris Johnson a annoncé aussi hier son plan de déconfinement, mais on reste confinés jusqu'au 1er juin. On a allongé. Ça va vite, hein? Déjà le 1er juin. On annonce ça pour le 1er juin. Et on peut voir que c'est généralisé. En Corée du Sud, on a vu la réapparition de cas. Ce qui a amené le premier ministre à dire que c'était pas fini tant que c'était pas fini. Et qu'il fallait s'attendre à une deuxième vague. Donc, la Corée du Sud a procédé à la fermeture des bars et des discothèques hier ou avant-hier. Donc, c'est vraiment... aux États-Unis, c'est une catastrophe annoncée. Puis, c'est une catastrophe annoncée pour Donald Trump et sa réélection aussi, qui est complètement, maintenant, pardon, hypothéquée. On reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, je veux revenir sur ce phénomène qui a été signalé hier, avant-hier, dans plusieurs villes du monde. Et c'est cette odeur de soufre qui inquiète beaucoup. Même moi, j'ai eu des odeurs ici étranges. Je vous l'avais partagé quand je suis revenu du jogging. Puis, je me suis accroupi pour reprendre mon souffle. Et il m'étirait un peu. Il y avait comme une odeur bizarre de... Ancre au niveau de... Je te dirais peut-être de... Un pied du sol. Mais ça, c'était le matin avant que je vois les messages qui m'ont été envoyés plus tard dans la journée pour les odeurs de soufre qui ont été... signalées un peu partout, hein, dans plusieurs villes. Et j'ai fait une petite publication là-dessus. Puis, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de liens qui m'ont été envoyés aussi pour confirmer cela. Ce n'était pas une fake news. Et, vraiment, très intéressant. J'ai un message qui m'a été envoyé par un abonné Alex qui me dit ceci. On va aller voir l'autre lien après ça que j'ai reçu. Depuis longtemps, je te suis, mais je ne t'ai jamais écrit depuis ce temps car peu importe la quantité de messages, la connexion entre ceux qui comprennent ton message est là. Alors, peu importe la méchanceté des gens qui étaient de l'intérieur, ils te font évoluer, ha, 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 car tu continues et restes fidèles à tes croyances. Je te lève mon chapeau. Étant, moi aussi, père de famille, de trois enfants, je combats sans combattre et fais tout mon possible pour leur laisser un héritage de ta conscience divine et rationnelle basée sur le respect et le don de soi. dans ce monde où, en route vers le chaos, j'essaie de, à tous les jours, par mes actions, mes pensées, de créer un monde meilleur. Je te remercie de ta générosité dans tes partages car tu aides aussi à faire naître ce monde meilleur. Mon frère, continue à faire ce que tu fais. Tu aides sûrement beaucoup de gens qui en ont mort. Merci Alex. Là, maintenant, il y a ce fameux message concernant, j'essaie de le trouver, il m'a envoyé beaucoup de messages, Alex, toujours des messages super intéressants. Et voilà, c'est celui-là dont je voulais vous parler, vous partager. Salut Jean, je t'écris car je suis surpris de ta dernière vidéo sur les odeurs de soufre dans le monde car hier, par hasard, j'ai écouté avec mon fils le dernier, le film Le Sommet de Dante, Le Sommet de Dante avec Pierce Brosnan sur Netflix et ce film est basé sur la catastrophe d'un volcan qui se réveille près d'une petite ville. Et dans le film, juste avant que le volcan entre en éruption, l'acteur détecte une forte odeur de soufre venant de l'eau de la municipalité et en détecte aussi une forte odeur à l'intérieur de l'usine d'épuration d'eau. Drôle de hasard, de coïncidence avec toute l'activité sismique et volcanique dans le monde dont tu nous partages toujours les nouvelles et maintenant additionnés de cette odeur de soufre partout dans le monde, je trouve ça inquiétant, un peu. toujours très perspicace tes vidéos. Merci du temps de ta vie que tu nous partages et de ta rationalité en ces temps de changement. Vraiment, merci beaucoup Alex pour tous ces beaux messages. J'en reçois tellement de messages positifs comme ceux-là, mais ceux d'Alex sont vraiment très, très... me font chaud au cœur. Maintenant, cette odeur de soufre, ça nous vient de Ouest-France. Hier, je vous avais partagé, ça venait de... je pense, laissez-moi voir ça. Ça nous venait, l'odeur mystérieuse de la pause-info. Maintenant, c'est de Ouest-France. Voilà. Depuis la nuit dernière, une forte odeur de soufre règne sur une partie de la France, des Hauts-de-France jusqu'au pays de la Loire en passant par l'île de France. Ce phénomène inquiétant tire son origine de plusieurs facteurs, certains naturels, d'autres liés aux activités humaines. On vous explique. Donc, là, il faut qu'on mette ça en contexte. Et c'est vraiment important de le faire. Moi, vous savez, ça fait au moins 5-6 ans, maintenant que j'ai mes chaînes, j'ai mes activités sur YouTube et mes plateformes. Vous aussi, donc je reçois des centaines de milliers de messages depuis des années. on a fouillé dans plein, plein, plein ensemble de sites, de nouvelles, de plateformes concernant naturellement les changements climatiques, la politique, tout ce que vous pouvez imaginer, les extraterrestres, tout. Puis j'ai jamais, 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 puis j'ai refouillé hier dans les archives, je suis remonté à plusieurs années, j'ai jamais vu dans aucun journaux de la planète, aucune mention de gens qui disaient qu'il y avait détecté des odeurs de soufre dans le monde. Comprends-tu? Donc quand même, qu'il essaierait de nous dire que c'est un phénomène inquiétant, mais qui tire son origine de plusieurs facteurs naturels et autres activités liées aux humains, bien c'est parce que comment ça se fait qu'on n'a jamais, jamais entendu parler avant? Moi c'est ça qui m'intrigue, comprends-tu? Donc là on essaye de vous convaincre, ben non c'est rien, ça arrive à tous les jours, mais il n'y a personne qui ne l'a jamais rapporté. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans la nuit de dimanche à lundi, à ce lundi 11 mai, le téléphone n'a pas arrêté de sonner chez les pompiers de l'île de France, tiens, 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 quelques heures plus tard, il en avait été de même chez leurs collègues des Hauts de France et depuis ce lundi matin, ce sont les habitants des pays de la Loire et singulièrement de Nantes, de la Sarthe et du Mans qui appellent les hommes du feu. À chaque fois, tous signalent un phénomène à la fois désagréable et inquiétant, une forte odeur de souffle qui plane dans l'air. À chaque fois, la crainte d'un accident industriel, naturellement, comme celui de Lubrisol, près de Rouen, est évoquée par les gens parfois paniqués qui composent le 18. À tort, aucune intervention particulière n'est en cours, expliquent les pompiers de Paris. devant l'ampleur du nombre des appels, ils se fendent même d'un communiqué officiel sur Twitter dimanche soir, comme je vous l'avais partagé, appelant les Parisiens au calme, odeur de souffle ressentie sur plusieurs départements. Ça, ça vient des pompiers de Paris, ce tweet-là, vraisemblablement lié aux récentes intempéries. De quoi ils parlent, eux autres, les pompiers? Je pense qu'ils devraient juste s'en tenir à éteindre les voeux, plutôt qu'essayer d'extrapoler. Mais enfin, peut-être que je régresse ici. Prise en compte, cette odeur ne correspond à aucune intervention. OK, il n'y a pas d'intervention, mais on n'a pas demandé à savoir s'il y avait une intervention qui était en cours. C'est qu'on signale une odeur de souffle. Cette odeur ressentie sur plusieurs départements et vraisemblablement liée aux récentes intempéries, explique-t-il. Ah bon, maintenant, c'est rendu des scientifiques, géologues, archéologues, bactériologues, météorologues, des pompiers de Paris. Prise en compte, cette odeur ne correspond à aucune intervention, blablabla, que l'Ouest de France va nous expliquer qu'est-ce que cette odeur. Elle est le signe d'une pollution atmosphérique. C'est parce que là, ils nous ont dit qu'il y avait moins de pollution puis deux mois. Il n'y a plus d'avions qui volent, il n'y a plus de bateaux qui naviguent, il n'y a plus de voitures qui roulent. Il n'y a plus de camions qui roulent. Puis là, pendant que tout ça roulait à fond la caisse depuis des décennies avec les usines à fond la caisse, on n'a jamais détecté d'odeur de souffle. Mais là, tout est arrêté puis là, on nous dit que c'est le signe d'une pollution atmosphérique. Deux éléments principaux. D'abord, traduisé au dioxyde d'azote, celui qui fait partie de la famille des NOX, autrement dit des oxydes d'azote. Parce que là, toute la nature revient dans les villes, les animaux reviennent dans les villes, les poissons, les dauphins reviennent dans les canaux de Venise. Il n'y a plus de pollution, il n'y a plus personne qui roule, mais là, on nous dit que c'est le signe d'une pollution atmosphérique. Quelle est l'origine? Bon, là, maintenant, on va nous expliquer l'origine de cette odeur. C'est ce qui a avancé la mairie de Paris dès la nuit dernière. Donc, la mairie de Paris qui n'est même pas capable d'administrer la ville de Paris, puis ça, ce n'est pas juste l'administration actuelle, tu peux remonter presque à la création de la ville de Paris puis à son premier maire, ils n'ont jamais été capables d'administrer quoi que ce soit. Les hommes et les femmes publiques sont incapables de quoi que ce soit, mais là, ils voudraient nous expliquer l'origine de cette odeur. C'est le brassage des égouts. Ah, il n'y a jamais eu de brassage des égouts avant, OK. C'est ce qui a avancé la mairie de Paris dès la nuit dernière. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, affirme que ça pourrait être lié au brassage des réseaux d'assainissement à cause des fortes pluies. Ah, c'est la première fois qu'il y a des fortes pluies. Depuis 4-5 ans, Paris est inondé, les métros sont inondés, mais là, c'est des fortes pluies qui font monter le gaz de décomposition. Ah! Sans être fausse, au contraire, l'affirmation ne semble pas suffisante. Certes, les violences d'orage de ce week-end ont entraîné de violentes précipitations, elles-mêmes engorgeant et brassant le réseau des eaux pluviales des dessainissements, de là à soulever de telles odeurs d'œufs pourris sur une telle distance de l'île jusqu'à Dantes. La chose semble peu probable. Dans un tweet, Emmanuel Grégoire, On se coupe qu'un incident, blablabla, 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 puis ça continue, je vous laisserai ça. Mais juste pour vous dire, comment, puis on s'en va loin, là, ça se promène partout. Ce phénomène est-il dangereux? Oui et non. Ça, c'est une vraie réponse de politiciens. Oui et non. Est-ce que c'est dangereux? Oui et non. Comment ça peut, franchement, comment ça peut être dangereux et pas dangereux en même temps? C'est un ou l'autre. Voyez-vous, ce genre de... c'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe, mais on ne saura pas vraiment pourquoi ça se produit en ce moment. Mais je voulais juste vous démontrer comment ces grands savants sont toujours, toujours, ou presque à côté de la traque, puis il ne faut vraiment pas se fier à ces gens-là. Quand tu as des réponses comme celles du maire de la mairie de Paris, qui n'est même pas capable d'administrer une ville, puis qui essaie de vous expliquer le comment et le pourquoi. Donc, reviens au message d'Alex, qui nous fait référence à ce film qu'il a vu, sur Netflix, avec Pierce Brosnan, le fameux sommet de Dante, où, étrangement, il y a une odeur de soufre, juste avant une grosse explosion volcanique. Enfin, je ne veux pas inquiéter le monde, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que les explications du maire de Paris ou de la mairie de Paris sont inexactes. Mais, je peux te dire une chose, quand on s'en va pour avancer, puis c'est ça qui est le plus choquant dans tout ça, qu'elle est le signe d'une pollution atmosphérique, bien, c'est parce que ça fait presque deux mois ou trois mois qu'il n'y a plus rien. Puis, on nous a même dit, puis ils nous ont montré des photos de la NASA, du ciel, comment c'était clair au-dessus de la Chine, comment c'était incroyable. Les dauphins reviennent dans les canaux de Venise, les chevreuils reviennent dans les rues de New York, puis ainsi de suite. Mais là, c'est le signe d'une pollution atmosphérique. Wow! Je ne sais pas si c'est moi qui est à Berlue, je ne sais pas si c'est moi qui est dans le champ, ou je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas lire un article d'un journal, mais il me semble qu'il y a bien des choses là-dedans qui ne tiennent pas debout, même quand tu es assis. Sous-titrage Société Radio-Canada